Un homme se promenait sur le rivage avec sa femme, quand soudain il a remarqué un groupe de dauphins. Bien sûr, il a immédiatement commencé à filmer avec son téléphone, on voit pas ça tous les jours. Mais il a remarqué que certains dauphins faisaient plus de sauts que le reste du groupe. Et quelque chose semblait accrocher au flanc de l'un d'entre eux. Ce n'est qu'une fois rentré chez lui en regardant les photos sur son ordinateur, qu'il a compris que ce quelque chose était une grande lamproie. Un parasite des temps anciens dont le dauphin essayait de se débarrasser. Est-ce qu'il a réussi ? Honnêtement, j'en doute. Ne serait-ce que parce que les lamproies existent depuis environ 360 millions d'années et qu'au fil du temps, elles sont devenues très douées dans leur domaine. Les dauphins sont pas les seuls animaux qu'elles ciblent. Les lamproies se nourrissent du sang d'une grande variété d'espèces. Macro, morue, requin, congre, raie, marsouin. Et même baleine. Tout leur convient. Les lamproies se moquent des détails. Elles traquent leurs proies, elles s'y attachent, puis elles les transpercent de leurs dents acérées et elles ne les lâchent pas avant d'être repues. On trouve parfois plusieurs lamproies accrochées au corps d'un même poisson. Et quelque chose me dit que c'est probablement très désagréable. Regardez un peu à quoi ressemble la bouche d'une lamproie. Ça sort tout droit d'un film d'horreur. Bien que techniquement, la lamproie n'est pas de dents. Enfin, pas au sens habituel du terme. Ces dents en kératine sont formées de peaux durcies. Elles sont régulièrement remplacées par de nouvelles dents. Les lamproies n'ont pas non plus de mâchoire. Elles ne mordent donc pas vraiment leurs proies. À la place, elles râpent leurs écailles et leurs chairs. Mais s'accrocher à une source de sang ne suffit pas. Il faut aussi s'assurer que le sang ne coagulera pas trop vite. Les lamproies produisent donc constamment de lentilles coagulantes. Une substance qui empêche la coagulation du sang. Au fait, les moustiques font la même chose. J'y pense. La lamproie est une créature vieille de 360 millions d'années. Et au cours de cette période, elle n'a pas beaucoup changé. Ça veut dire que la lamproie est parfaite ? On parlera de ça une autre fois. Il arrive quoi aux proies ? En fait, ça dépend de leur taille. Mais dans tous les cas, elles ne peuvent pas y faire grand chose. Si la proie est petite, la perte de sang et les infections l'affaiblissent considérablement. Dès que ça se produit, la lamproie se détache de son buffet à volonté et se met à la recherche d'une autre victime. Quant à la proie, elle meurt. Les créatures plus grandes ont plus de chances de rester en vie. Parfois, la lamproie n'est pas assez affamée pour saigner complètement sa proie. Et elle s'en détache avant. Le corps des survivants porte de terribles cicatrices, très reconnaissables, qui montre combien de lamproies s'en sont autrefois nourris. Les requins sont les meilleurs pour ce qui est de supporter l'appétit des lamproies. Et pas seulement en raison de leur taille. Ces prédateurs possèdent d'incroyables capacités de guérison. Si Deadpool se retrouvait parmi des requins, il serait probablement surpris. Mais les requins l'accepteraient comme l'un des leurs. Les requins ont besoin de se régénérer rapidement, car leur corps est constamment soumis à différentes contraintes. Par exemple, les mâles mordent les femelles pendant l'accouplement. Et les dents des requins, comme chacun sait, sont tranchantes. Leurs blessures guérissent en deux semaines, voire moins. Les requins se battent également pour asseoir leur domination, et ils sont parfois blessés par de plus grands queues. Là encore, une régénération rapide est utile. Les requins peuvent guérir de blessures graves en un mois et demi environ. Regardez ça. Ce requin a été blessé par une hélice de bateau. Et ça a l'air sérieux. Pourtant, en moins d'un mois, la plaie s'est complètement refermée. La question est, comment ça peut se produire si vite ? Eh bien, l'une des raisons, c'est l'âge de ces espèces. Comme les lamproies, les requins nagent dans nos mers et nos océans depuis bien longtemps. Environ 450 millions d'années, selon les scientifiques. Et les requins ont passé leur temps à évoluer. L'évolution a fait des requins des champions de la survie. Sans quoi, ils n'existeraient tout simplement plus. Par exemple, il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que le grand requin blanc possède beaucoup plus de gènes consacrés à la coagulation du sang que n'importe quel mammifère, poisson ou oiseau. Les requins ont également amélioré leurs protéines, lesquelles génèrent de la peau et de nouveaux tissus. En d'autres termes, les requins ont littéralement consacré une partie de leur génome à la cicatrisation des plaies. Pas étonnant qu'ils soient si doués pour ça. Si vous voulez une preuve, regardez ce grand requin blanc qu'on appelle le plus meurtri du monde. C'est pas un titre dont je rêverais, mais regardez le nombre de cicatrices sur son corps. Pourtant, le requin se porte bien. Il a survécu à tout. Et si les requins peuvent guérir des blessures les plus graves en quelques semaines, pourquoi se soucierait-il de quelques lents proies ? Les dauphins sont presque au niveau des requins en matière de régénération. Celui-ci a été gravement brûlé par le soleil en 2016. Bien que le pauvre animal n'ait été échoué qu'une journée, les gens qui l'ont sauvé ne pensaient pas que l'animal survivrait à de telles blessures. Mais le dauphin s'est complètement remis en quelques années et il semble avoir oublié cette mésaventure. Mais c'est quoi ça ? Qui pourrait érafler un cachalot comme ça ? Est-ce qu'il existe des tigres marins géants qu'on n'a pas découvert ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe pas de tigres marins géants. La mauvaise nouvelle, c'est que le coupable est un calmar. Du genre géant. Le calmar géant et le calmar colossal sont la nourriture préférée des cachalots. Pour l'obtenir, ils peuvent plonger jusqu'à un kilomètre de profondeur et passer plus d'une heure sous l'eau. Mais les calmar n'aiment pas servir de proie. Et ils essaient donc de résister. Ils s'enroulent autour des cachalots, laissant des marques de succion très reconnaissables. Et des cicatrices blanches comme celle-ci. Enfin, on n'a jamais observé de bataille entre des cachalots et des calmar en temps réel, pour ainsi dire. Mais les scientifiques pensent que c'est ainsi que ces cicatrices blanches apparaissent. Et ils ont pas mal de preuves. Au début du siècle dernier, on a trouvé des cachalots avec ces cicatrices. Qui suis-je pour contredire des scientifiques, n'est-ce pas ? Mais comment un calmar peut griffer quoi que ce soit ? J'ai toujours pensé que les calmar étaient mous. Ils sont puissants, ils ont des muscles et des ventouses, mais certainement pas de griffes. Et puis Steve m'a montré leurs crochets. De nombreuses espèces de calmar, dont le calmar colossal, en possèdent sur leurs tentacules. Ils ne se contentent pas de s'accrocher à leur proie ou à leur adversaire à l'aide de ventouses. Ils y plantent également des crochets. Ces crochets peuvent même pivoter. Et peut-être que le calmar peut contrôler chacun d'entre eux pour mieux s'accrocher à sa proie. De plus, le calmar géant a un bec qui ressemble à celui d'un perroquet. Il est énorme et assez dur. C'est un outil qui sert à tuer et démembrer les proies. Et certaines espèces de calmar utilisent leur bec pour sectionner la moelle épinière de leur proie et la paralyser. Honnêtement, on s'attend pas vraiment à ce que les calmar soient aussi impitoyables. Je comprends pourquoi les plongeurs portent des combinaisons spéciales contre les requins. Elles ressemblent à des côtes de mailles. Mais elles fonctionnent vraiment. De nombreux tests le confirment. Et pas de panique. Cet homme est un professionnel. Il n'y avait aucun danger. Mais vous savez quoi ? Les calmar géants se fichent pas mal de ces combinaisons. Leurs crochets sont si puissants qu'ils peuvent pénétrer même une côte de maille moderne. C'est ce qui est arrivé au naturaliste britannique Steve Bakchal. Il a trouvé ça très douloureux. Il s'agit hors ! J'espère qu'il n'a pas été sérieusement blessé. En sachant ça, on comprend un peu mieux les marins d'autrefois, qui avaient tellement peur des calmar géants qu'ils ont inventé le mythe du Kraken. Mais si vous pensez qu'une rencontre avec un très gros calmar ne peut se produire que dans Pirates des Caraïbes, alors vous n'avez jamais entendu parler du destroyer USS Stein. En 1978, ce navire a croisé quelque chose d'énorme qui se trouvait sous l'eau. Énorme et invisible. Le navire a commencé à avoir des problèmes techniques. Son sonar s'est retrouvé hors service. Il a dû retourner au port. Là, on a constaté que le revêtement du dôme du sonar était gravement endommagé. Il était couvert de coupures et de rayures profondes. En examinant la plus profonde de ces coupures, l'équipe de réparation a découvert de grands crochets incurvés, comme ceux d'un calmar géant. Mais voilà, les mesures officielles des crochets et des entailles ont révélé que la taille de la créature devait être supérieure à 46 mètres. Il faut savoir que le plus grand calmar géant connu des scientifiques ne mesurait que 13 mètres de long. Même si le calmar géant est censé ne vivre que 5 ans, ça me met quand même un peu mal à l'aise. Il n'est pas moins troublant d'apprendre que les espadons peuvent attaquer les bateaux. Des récits fiables en témoignent depuis le XVIIe siècle. De plus, ces poissons ne se contentent pas d'attaquer les bateaux. Parfois, ils les transpercent bel et bien. Avec leurs cornes, bien sûr. L'histoire du fortune, un baleinier du Massachusetts, est terrifiante. On estime qu'à cette occasion, l'espadon avait transpercé au moins 46 centimètres de bois dur. 46 centimètres ! Cependant, le sous-marin Alvin a eu encore moins de chance. Un espadon l'a attaqué à une profondeur de 600 mètres. Et il y est resté coincé. L'équipage du sous-marin a décidé de remonter la surface et de retirer le poisson. Ce qui leur a pris deux heures. Vous imaginez à quel point il avait dû s'y enfoncer ? Mais pourquoi cet espadon avait décidé d'attaquer un sous-marin ? Apparemment, la plupart de ces attaques sont motivées par la peur. Ou ça peut être un accident, comme quand un espadon empale une tortue. Les cas de ce genre sont rares. Parfois, la tortue survit après avoir été transpercée par un espadon. Parfois, elle a moins de chance. Mais les scientifiques ont fait des recherches et ont découvert que ça se produit quand un espadon essaie d'attraper une proie qui se trouve à proximité d'une tortue. Les tortues ne doivent pas du tout apprécier ces accidents. Oh, j'ai failli oublier de vous dire une chose sur les dauphins. Désolé, j'ai mélangé les pages du script. Enfin, mieux vaut tard que jamais, non ? Le globicéphale noir est un grand dauphin océanique, légèrement plus petit qu'une orque, qui se nourrit principalement de calmars. La sole commune n'est absolument pas à son menu. Et voici pourquoi. En 2014, un globicéphale mort a été rejeté sur la côte néerlandaise avec une sole commune coincée dans son évent. Ça vous paraît bizarre ? Plutôt, oui. Mais trois semaines plus tard, un autre globicéphale s'est échoué. Et là encore, une sole était la cause de la mort. Peut-être que cette proie trop flexible s'était coincée dans les vents. Ou peut-être que la raison en était le larynx inhabituel des globicéphales. Mais le fait demeure. Ils sont morts à la suite d'une asphyxie causée par un poisson plat. Que dire ? La nature nous surprendra toujours. A plus.